Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Pourquoi Padré ? Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une question de Flore par rapport à la fécondation in vitro. On dit, dit-elle, que toute personne est désirée, voulue par Dieu. Comment peut-il en être le cas aussi des personnes nées de fécondation in vitro, puisque ces actes sont des péchés contraires à la loi naturelle ? Est-ce que cela implique que Dieu ne veut pas ses naissances ? Alors voilà une question précise, compliquée, qui appelle de la délicatesse. Elle appelle des clarifications, des distinctions. Alors je commence par l'évidence. Quelle que soit l'histoire d'une personne humaine, que sa vie ait commencé de manière naturelle ou par des actes techniques et artificiels, Dieu veut, aime et soutient de sa bénédiction l'être humain qui vit. Et cela est sans condition. Et c'est pour cela, Flore, vous ne pouvez pas dire que Dieu ne veut pas ses naissances. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que l'homme bidouille la vie commençante en l'instrumentalisant par la technique. Mais Dieu veut la vie à partir du moment où elle commence, parce que s'il ne la voulait pas, elle ne commencerait pas. Or, quand elle commence, même quand c'est par une PMA, et au moment de la fusion des deux gamètes, Dieu s'engage en créant l'âme immortelle du petit homme qui commence. Moi, j'y vois un signe immense de la fidélité de Dieu à lui-même, à ce qu'il est comme communion d'amour. J'y vois aussi une promesse de vie. Quelles que soient les conditions humaines dans lesquelles ta vie est prise à son commencement, moi, Dieu, je suis là pour toi. Sans arrière-pensée, sans condition, je suis là et je t'aime. C'est vrai pour le petit qui est né de PMA, c'est vrai aussi pour celui qui n'est pas désiré par ses parents, c'est vrai pour celui qui arrive dans un couple qui est broyé par la haine à la violence. C'est toujours vrai, Dieu est toujours là, toujours fidèle, toujours aimant. La deuxième étape de notre raisonnement, ça consiste du coup à prendre au sérieux cette bénédiction toujours donnée par Dieu, son amour sans condition. Si toute personne qui vit est désirée, voulue par Dieu, alors ça oblige l'homme, ça oblige la femme, ça oblige les scientifiques, ça nous oblige comme humanité. Le caractère inconditionnel de l'amour de Dieu fonde la dignité d'humaine. Et du coup, il faut nous mettre en priorité du côté des plus faibles, des plus petits, de ceux qui n'ont pas la parole. La souffrance des couples qui éprouvent des difficultés à accueillir la vie, elle est énorme et personne ne le nie. Et il faut certainement continuer à ouvrir des espaces pour que cette souffrance soit entendue, écoutée, accueillie. Mais il y a plus petits, plus pauvres, plus vulnérables que les parents qui souffrent et qui sont déjà bien pauvres et bien vulnérables, c'est l'embryon qui est le plus vulnérable d'entre nous. Alors si on considère la vie commençante comme une relation sanctuaire entre Dieu et un petit homme, il est impossible d'envisager la production d'embryons en vue de leur sélection. Car pour un embryon qui prend, 5 ou 6 auront été implantés avant ce qu'on appelle une réduction embryonnaire, c'est-à-dire un avortement sélectif. Et puis ces 5 ou 6 auront déjà été sélectionnés parmi une dizaine ou plus. L'embryon humain n'est pas un matériau, puisque Dieu s'engage dans chaque vie. Il faut pouvoir tenir les deux bouts du chemin. Il faut pouvoir tenir les choses ensemble. Flore, en même temps, honorer la vie de tous les êtres humains parce que Dieu s'est engagé. Et en même temps, continuer d'affirmer avec force que la fabrication d'embryons en dehors du sein maternel est une errance de la technique qui conduit à prendre le pouvoir sur la vie humaine et à la transformer en un matériau au moment où elle est le plus vulnérable. Merci pour votre question. Merci pour toutes les questions que vous nous posez. Vous pouvez les envoyer par e-mail à l'adresse pourquoipadré.ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, retrouvez cette vidéo et toutes nos vidéos sur le site ktotv.com. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501